Musique Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 22 janvier 2021. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. Bye GSG, la vie du petit déjeuner et toute la journée en replay. Bon, on commence avec une spéciale dédicace. Allez, je vais boire un petit café. Oh, c'est chaud. Mais dis-donc, tu bois quoi toi au petit déjeuner le matin ? Tiens, mets-moi en commentaire, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner, vous ? Par exemple. Alors moi ce matin, c'était orange banane et là, puis petit mocha. Tranquille, voilà. Bon, spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GSG Vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés. Bienvenue dans la famille Léa. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir un peu l'émission et pour remercier pour ce contenu incroyable qu'il est proposé tous les jours, 7 jours sur 7 quand même, malgré tout. Depuis un bon petit moment maintenant. Et également une méga dédicace à nos tipeurs, je vous rappelle. Le jeté du geek, c'est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Ça veut dire que vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, vous devenez un peu notre mécène du jour. Et aujourd'hui, on a explosé les compteurs. Alors, merci à Katou, merci à Matt J., merci à Ghost13. Et encore une fois, merci à Sébastien P. ou Paulet, pour ne pas le citer. Merci beaucoup pour les cafés, les gars. On a fait un bon petit bond au niveau des cafés. Il en manque 27, je crois. Plus que 27 cafés et on aura atteint le palier symbolique, en fait, de l'auto-financement de l'émission et tout. Merci beaucoup à nos tipeurs du jour. Merci pour votre soutien. Si financièrement, vous pouvez m'offrir un café, vous pouvez aller sur Tipeee. Sinon, mettez déjà un petit pouce en l'air. Et c'est déjà pas mal. Encore une fois, merci. Allez, on ne manque pas beaucoup là. Allez, j'espère. J'espère qu'on puisse y arriver. Bon, on commence tout de suite par les news. Bien évidemment, legeek.tv, mon site où vous retrouverez directement toutes mes vidéos. La vidéo du live d'avant, d'avant-hier, qui n'a pas super bien marché, étonnamment. La vidéo de convertir vos vidéos MP3, MP4 ou FLAC avec VLC, puisqu'on peut le faire. Et en fait, tout le monde a VLC et peu de monde savent qu'on peut faire pas mal de choses avec ça, notamment convertir les vidéos. Donc, j'ai fait une petite vidéo sympa, que j'ai convertie moi-même, qui permettra en fait de lancer la série YouTube qui arrivera la semaine prochaine. Mais on en parlera tout à l'heure. Alors voilà, on parlera, ah oui, on m'a proposé, on m'a suggéré aussi que dans la description de la vidéo, je fasse un euro-datage concernant les catégories. Ça évite en fait, pour ceux que ça intéresse, par exemple, que le ZTE ou chose comme ça, d'aller directement au ZTE. Alors, oui, mais pas tout de suite. Oui, on peut le faire, mais non, parce que pour l'instant, ça demande encore quand même pas mal de boulot. Malgré tout, il faut aller, machin, regarder l'émission, une par une, mettre le redatage et tout. Et actuellement, l'émission me prend déjà beaucoup de temps dans la journée. Et que si il faut en plus que je m'en rajoute de ça, bon, c'est plein de petites contraintes qui, au bout d'un moment, deviennent un peu reloues. Parce que je rappelle, l'émission, c'est quand même 7 jours sur 7, la vignette, la description, enfin tout. Il y a quand même pas mal de boulot. S'il y en a un d'entre vous qui se sente de le faire, vous pouvez le faire en commentaire. C'est-à-dire que vous regardez l'émission, vous mettez à tant de minutes, il y a tel sujet, tant de minutes, tel sujet. Et vous mettez en commentaire, vous mettez en commentaire de la vidéo. Comme ça, le premier qui le fait, il est dans les commentaires. Moi, ça me permettra, par exemple, d'éditer et de mettre dans la description. Et puis, ça éviterait que j'ai deux fois la même truc. Enfin, déjà, si j'ai une fois, ce serait déjà un miracle. Mais s'il y en a un qui se sente de le faire de temps en temps, tous les jours, voilà, qu'il le met directement en commentaire. Et moi, j'éditerai la vidéo directement avec la description. Voilà, ça, c'est votre petite contribution. Si jamais, pouce en l'air, tu ne veux pas. Tipeee, tu ne veux pas. Mais la description, tu veux bien. On parlera hier. J'ai commencé un truc parce que je reçois énormément de mails de nos partenaires. Comme quoi, tous les jours, ils nous proposent des codes promos. Alors, au début, je les mettais. Après, je ne les mettais plus et tout. Et c'est vrai qu'on en reçoit deux AliExpress. On en reçoit maintenant de Rakuten. On en reçoit deux Banggood et deux Gearbest. Ils nous proposent tous les jours une sélection de leurs codes promos. Alors, du coup, je filtre un petit peu. Et je vous mets, par exemple, les téléphones. Il y a, alors, chez Rakuten, il y a le S21, le iPhone 11, le 12, le 12. Il y a du vidéoprojecteur, son, chez Banggood. Alors, j'ai mis surtout tous les téléphones. Chez Gerbest, j'ai mis tous les téléphones et un peu de high-tech de ce qu'ils avaient. Et chez AliExpress, ils avaient quelques petits codes promos qui étaient plutôt sympas. Dans la catégorie maison, il y a des codes promos dès que vous achetez. Il y a des promos rabais. Par exemple, dans le stabilisateur, la boutique. Il y a plusieurs boutiques et tout. Donc, il y a les codes promos. Je vous les mets directement sur le JT Geek. Ça peut vous intéresser. Et puis, comme ça, si vous voulez faire un petit achat, ça permet de soutenir un petit peu l'aventure. On parlera également des Huawei P50 et des Mate 50 qui auront donc bien les processeurs Kirin 9000. Alors, je ne sais pas si la news est vraie, mais Huawei se vendent quand même d'avoir 9 millions de Kirin 9000 en stock. Alors, c'est beaucoup et en même temps, c'est beaucoup et beaucoup quand même. Parce que Xiaomi a un bon téléphone. Un bon téléphone, c'est un million en même temps. 9 millions, ça paraît cohérent. Bon, ils en avaient un peu de stock. Ils en ont écoulé pas mal en quantité limitée pour le Mate 40. Alors, Mate 40, on a le P40. Bon, on a pas mal de séries comme ça. Mais surtout, le Mate 40 qui est arrivé avec le Kirin 9000. Bon, il n'a pas beaucoup en Thaïlande. Et il vaut 35 000 bahts, c'est-à-dire un bon 1000 euros. Voilà, voilà. Donc, pas pour moi. Pas cette année, on verra l'année prochaine. Bon, ils se vendent d'en avoir encore pas mal. Donc, ils pourront sortir bien évidemment la série P50 et la série Mate 50 avec ce Kirin-là. Bon, même s'ils en vendent 2-3 millions, hein, il en restera encore un petit peu en stock. Donc, ils permettent de voir et puis ça leur permettra peut-être de trouver une alternative d'ici là. Bon, le P50, on ne sait pas bien grand-chose. Pour l'instant, ça tisse de tous les côtés. Mais enfin bon, le P40, on voit que ça a été relativement mitigé. Ça a bien marché en Chine. Mais après, dans le reste du monde, il est quand même relativement cher sans les Google Services et tout. Ça fait quand même pas mal de contraintes où tu te dis, oui, moi, ça m'aurait bien tenté, même sans les Google Services. Mais quand même payer un truc 950 balles sans les Google Services. Et des mises à jour aléatoires. Android, on ne sait pas. Harmonie, pas tout de suite apparemment. Même sur le P50 et tout. Ça fait quand même cher le risque. Il faut vraiment être super fan. Il faut être fan. Eh bien, je ne suis pas. Bon, on parlera d'une tablette. Qu'est-ce qui vient de sortir aux Etats-Unis ? Qui a déjà été annoncée l'année dernière. Et en fait, moi, je me dis, bon, mon téléphone, il arrive quand même en fin de vie. Il a bientôt 3 ans et tout. La batterie, c'est plus génial. On ne peut pas les changer parce que c'est collé. Et je me suis dit, plutôt qu'à un gros téléphone de 7,2 pouces, pourquoi ne pas plutôt tabler sur une tablette de 8 pouces ? De quoi on te fait directement ? Une petite tablette de 8 pouces connectée, ça reviendra au même. Puisque de toute façon, je ne téléphone pas avec mon téléphone. Et quand je téléphone, j'ai toujours le kit main libre et tout. Parce que le téléphone, il est gros et c'est assez chiant. Donc, je me dis qu'une tablette pourrait être intéressante. Et celle-là, elle a énormément de sens. Puisque c'est une tablette de Samsung. Déjà, elle est bien. Elle est résistante aux chocs. Elle est IP68, d'accord ? Elle a même un petit stylet. Bon, ça, ça ne m'intéresse pas trop. Au niveau des configurations, elle a un Exynos 9810. Donc, un Big Little. 4 gros, 4 petits. 4 plus 168. 4 plus 128. Le Wi-Fi, la 4G. Des antennes en veux-tu en voilà. Un système de protection. Un système de verrouillage et tout. Le FBI, la NASA. Un écran LCD en Full HD, on est pas mal. Une batterie amovible, s'il te plaît, monsieur. En USB type C. Avec la charge rapide Pogo. Je ne sais pas si il y en a qui se rappellent ce que c'est le Pogo. Non, ce n'était pas bien. Bon, et elle commence à partir de 489 dollars aux Etats-Unis. Ou 589 dollars en version 4G. Je ne la trouve pas excessivement chère. Entre 400 et 500 euros hors taxe aux Etats-Unis. Ça veut dire que c'est un produit qui pourrait arriver en Asie prochainement dans ces prix-là. Et en même temps, pas mal. 8 pouces. Bon, j'aurais aimé un peu plus bord à bord et bord à bord. Mais la tablette, elle est quand même plutôt sympa. A voir quand elle arrivera en Europe ou en Asie. Mais plutôt qu'un gros téléphone, il vaut peut-être mieux avoir une tablette directement 8 pouces. Faut voir. Mais c'est vrai qu'un truc bord à bord, ça aurait été un peu plus discret. Voilà. Ne dites pas ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt gros téléphone ou petite tablette tout compte fait. Parce que les tablettes sont connectées. On parlera également de OnePlus. Donc, la certification BIS en Inde vient de confirmer qu'il y aura donc bien deux smartwatches OnePlus. Oh, truc incroyable et tout. Ce qui avait déjà été teasé par OnePlus. Évidemment, ils viennent de sortir leur Huawei Band qui est un rebadjage de celui de Oppo. Et là, on dit oui, mais alors il y aura une nouvelle montre connectée. Il y en aura deux. Apparemment, les rumeurs disent qu'il y en aura une ronde, une carré et tout. Bon, simplement, ils vont reprendre les produits de chez Oppo. La montre ronde de chez Oppo. La montre carrée de chez Oppo. Ils vont rebadjager OnePlus et bim badaboom. Ils vont te fourguer la montre comme ça. Donc, il y a de fortes chances que ça ne soit que du business. Ils ont fait ça pour le bracelet. Il n'y a pas de raison qu'ils nous sortent une montre incroyable. La facilité, encore une fois, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà. De le rebadjager ou de le modifier un petit peu. Ça évite d'investir beaucoup en recherche et développement. De créer un nouveau châssis, un nouveau boîtier, un nouveau moule et tout. Là, on prend un truc et c'est déjà assez le même groupe. Pirouette, cacahuète. Donc, ne vous inquiétez pas. Les montres arrivent bientôt. Mais ça va être les mêmes qu'Oppo. Donc, acheter du Oppo ou du OnePlus. Personnellement, pour moi, ça ne sera ni l'un ni l'autre. Moi, c'est Huawei. Même si je n'ai pas de téléphone, mais j'aurais bien aimé. J'ai vu qu'il y avait une tablette chez Huawei, la Tab 8. Qui n'était pas mal, en fait. Mais pas de renouvellement depuis 2018. Donc, la tablette, elle date un peu. Les bords sont un peu dégueulasses. La configuration est un peu minimale. Mais pareil, encore une fois, je me dis, gros téléphone, petite tablette. Comme j'ai toujours ma sacoche. Voilà. Et comme je peux mettre ça dedans, c'est bien. Et un oreillette. Très bien. Oreillette de chez Huawei. Monte de chez Huawei. Balance de chez Huawei. Ouais, 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 ouais. Bon, on parlera du Samsung Galaxy A82. Alors, on se rappellera du Samsung Galaxy A80. Qui avait la particularité d'avoir une caméra qui basculait. En fait, la caméra était derrière. Ensuite, il y avait un petit mécanisme qui permettait de la faire basculer vers l'avant. Donc, du coup, on avait une très bonne caméra à l'arrière. Qui faisait également très bonne caméra selfie. Donc, du coup, à l'avant, on avait un écran tout beau, tout plat. Sans encoche, sans rien. Bon, Samsung commence à teaser tout doucement son Samsung A82. Donc, ce qu'on pourrait espérer, c'est de se dire. On reste sur la lignée avec une caméra rotative. Mais c'est vrai que les fabricants, de plus en plus, préfèrent mettre un punch display. Ou une petite encoche. Caméra pop-up, on voit bien que ça n'a pas pris de fou. Même chez Samsung, ils n'en ont pas fait. Donc, est-ce que le A82 pourrait avoir cette technologie-là. Et reprendre un peu une très très bonne caméra. Voir deux très très bonnes caméras à l'arrière. Qui basculeraient vers l'avant. Eh bien, mine de rien, ça a du sens. Ça aurait du sens. Personnellement, je trouve. De mettre simplement une très très bonne caméra. Et puis, on aurait la même qualité à l'avant qu'à l'arrière et tout. Il peut y avoir un marché, encore une fois, je pense, dans ce truc-là. Mais c'est encore une fois un vrai marché de niche. Et soit ils utilisent le même châssis et ils l'upgradent. Et dans ce cas, pour eux, il n'y a pas beaucoup de coûts. Après, de là à pondre un truc tout nouveau, tout neuf, je ne pense pas. Mais une évolution du A80 en A82, comme ça, avec des nouvelles caméras. Ça peut, ça peut avoir du sens. Ça permettrait d'avoir un grand écran à l'avant et une caméra qui bascule de l'avant à l'arrière. Pourquoi pas. On parlera du Vivo X60 Pro Plus GT Turbo Prime Alpha. En mode, comme ça, fusion, bien évidemment. Qui arrive à... Fusion de quoi ? Fusion de nucléaire. Fusion de Vivo et de Oppo. Voilà. Le Vivo X60 Pro Plus arrive donc avec un processeur SD888, bien évidemment. Puisque je vous l'ai dit, en 2021, vous n'aurez certainement que ça. Et du médiathèque Dimensity 1200. Évidemment, là, on attend un petit peu. Mais une des particularités, il arrive avec deux caméras arrières. Une caméra arrière Sony et une caméra arrière Samsung. Samsung, tu t'es dit quand même, c'est un pari qui est quand même plutôt risqué. Et on verra que c'est plutôt intéressant. Bon, le téléphone, il est joli. Il est surtout cher. Un écran incroyable avec une résolution de fou adaptative de 6,56 pouces. En Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un taux d'échantillonnage de 240 Hz. Le HDR10 et le HDR10+. Comment ça, tu ne vois pas la différence ? Mais dis-toi que ça y est. À partir du moment où tu sais que ça y est, tu vas avoir la différence. Bon, le processeur 888, 8 ou 12 gigas de RAM. Tant qu'à mettre des trucs qui ne servent à rien, autant y aller franco. 228, 256, c'est pas mal. Puisqu'il fait des vidéos en 8K. Et que tout le monde se torture le cerveau en disant « Mais si je fais des vidéos... » Qui fait des vidéos en 8K ? Personne. Pour les mettre où ? Sur un téléphone Full HD ? Sur une télé qui a déjà du mal à lire de la 4K ? C'est simplement un argument marketing. Bon, le téléphone est quand même plutôt joli. Que deux cartes SIM, pas de micro SD. Déverrouillage par le visage, lecteur d'empreinte générale sous l'écran. NFC, Bluetooth 5, SBC, AC, APTX, Android 11 avec Oxygen et tout. Pouf ! Une bombe atomique. Mais vraiment, là, c'est vraiment la caméra. Il collabore avec Zeiss pour avoir un revêtement Zeiss-T. Qui aide à guider la transmission de la lumière à travers l'objectif d'un appareil photo. Donc bon, le top du top de la crème au niveau de la lentille. Au niveau des capteurs, on est sur un Sony IMX 598 de 40 millions de pixels. Mais de nouvelle génération avec 2,2 microns. Donc encore une fois, des trucs un peu plus grands pour mieux capter et tout. Une distance focale de 14 millimètres. Un angle large de 114 et un OIS 4 axes. La deuxième caméra, c'est une Samsung GN1 50 millions de pixels. Avec une ouverture 1,57 et capteur de grande taille. Donc on voit bien que la Sony, c'est plus pour l'angle large. Et ça va être la Samsung pour la principale. Un appareil photo portrait de 32 millions de pixels. Avec une lentille focale de 50 millimètres. Un appareil photo périscope de 8 millions de pixels. En plus de tout ça. Avec un zoom optique OIS 5 fois. Et un zoom, un super zoom 60 fois. Donc certainement un zoom numérique bien évidemment. Et optique 5 fois. La caméra selfie n'est pas en reste à 32 millions de pixels. Je peux dire que là. De tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ils ont mis tout le monde d'accord. C'est vraiment royal. Du Sony ultra large, du Samsung. Il n'y a pas de... Ça va vraiment être bien là. On va vraiment avoir de la photo de ouf. Bon après stabilisation, optique machin et tout. Bon par contre le prix il est à hauteur des espérances. Bien évidemment 5000 yuan. Soit 635 euros pour la version de base. En 8 plus 128. Et 760 euros pour la version 12. Plus 256. Donc oui mais non quoi. Voilà quoi. A ces prix là. Bah forcément ça vendurait. Bon. Hier dans une déprime atomique. J'ai commencé à regarder un film avec Tom Hanks là. Où il est un peu cow-boy. News. Reader news. World news machin là. Ça avait l'air pas mal au début. Puis après c'est évidemment. Il trouve une sauvage jaune. La mimi 6 culs. Et voilà. Une histoire d'amitié. D'amour entre Léon et la chasseuse de primes. Bon. Ça avait l'air nul à chier. Donc j'ai un peu dès le début. J'ai décroché. Après j'ai commencé à regarder un truc sur moi-même et d'Ali. Là ça avait l'air pas mal. Et puis tout de suite ça vire dans l'histoire. Mélodramatique et tout. Oh ça m'a gonflé. Donc du coup j'ai allumé Netflix. Tant qu'à faire. Vu que de toute façon il y a quelqu'un qui paye pour moi. J'ai commencé à regarder Snowpiercer. Puisqu'il y a la saison. Alors. Il y a la saison 1 qui est disponible sur Netflix. Il y a la saison 2 qui va arriver mardi. Donc j'ai l'intention que ça va être mardi prochain. Et apparemment ils ont déjà signé pour la saison 3. Donc je me dis ça doit pas être mal leur truc là. C'est pas un train vers Buriram. Non Buriram c'est en Thaïlande. On est d'accord. Bon. C'est pas un train vers machin. Mais bon. Je me suis dit il faut voir et tout. J'ai regardé le premier épisode et en fait c'est sympa. Premier épisode pas mal. Petit teaser à la fin du premier épisode que je sentais un peu venir quand même un petit peu. Mais c'est pas mal. Je pense que ça fera la saison. Il y a 10 épisodes pour la saison 1. Mardi il y a la saison 2. C'est bien. Un épisode par jour ça fera plaisir. Cet après-midi. Je vais finir la vidéo en anglais de la balance Huawei Mi Fit Mi Raisin. Non. La Huawei Scale 3. Putain ça fait déjà 16 minutes. Je vais finir la balance Huawei Scale 3 cet après-midi. Non aujourd'hui en anglais. Je la mettrai certainement en anglais aujourd'hui et en français demain. Donc si vous êtes abonné à BuyGLG en anglais. Vous verrez la vidéo cet après-midi. Et sinon la vidéo en français sera demain. Et du coup j'attaquerai après le hub Mac Mini qui intègre un disque dur intégré. Et en plus j'ai eu un code promo de 13 dollars. S'il te plaît monsieur. Ça ça devrait être vite fait en français et en anglais. Ça devrait vite être torché. Et donc du coup directement après je pourrais enchaîner certainement ce week-end ou début de semaine prochaine. Les vidéos pour devenir youtubeur. Il y avait la première vidéo aujourd'hui. Bon avec VLC. Bon ça c'était facile. On va attaquer. Alors il n'y a pas 15 vidéos. Il y a une vingtaine déjà de programmés. J'ai un plan sur 20 vidéos. On va prendre toutes les bases. Je veux devenir youtubeur. Je n'ai qu'un téléphone. Et comment ça se passe ? Voilà. On va commencer pas cher avec le minimum syndical. Une webcam, un smartphone et éventuellement un petit kit piéton. Voilà. On verra comment on peut évoluer. On commencera depuis la base de l'idée, du concept, du script, de filmer, de l'éclairage, des micros et tout. On parlera de tout ça. Il y aura une bonne vingtaine de vidéos qui vont arriver tout doucement. A raison de au moins une par semaine. En exclusivité pour les tipeurs, bien évidemment. Et généralement la semaine d'après ou quelques jours après pour les en public directement sur GLG Vidéo. Voilà. Vous pouvez vous abonner bien évidemment à mon Instagram puisque vous êtes régulièrement de plus en plus à vous abonner à mon Instagram. Ça fait plaisir. Je poste pas grand chose en ce moment mais c'est surtout les lives que vous pouvez voir sur IGTV. 281, 329, 281, 139, 113. On voit qu'il y a un petit décalage quand même. Vous n'êtes pas super en temps réel mais bon vous prenez votre temps et ça vous fait un peu de contenu à regarder. Ce qui mérite bien quand même un petit café. Voilà. En parlant de petit café, on remercie Effet Shopping pour le mug. Oui parce que j'ai un mug à mon nom. Ouais ouais bah on est comme ça. Bye GLG hein. La vie du petit déjeuner. Oui toute la journée en replay on est d'accord. Bon. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Cette émission aura duré extrêmement longtemps mais c'est la fin de la semaine. J'ai envie de prendre mon temps. Je n'ai pas envie de courir derrière le chrono. On va parler ultra vite. On prend le temps. On détaille. On traite peut-être moins de news mais voilà. On prend un peu plus de temps. Vous me direz en commentaire. Un. Ce que vous prenez au petit déjeuner. Et deux. Si vous préférez que le format dure plus longtemps. C'est plus zen. C'est plus tranquille. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Rendez-vous demain. Même heure. Même endroit. Pour les petites résumées des news high-tech de la journée. Bye GLG. L'ami du petit déjeuner. L'ami GLG.